Attention à ce ballon, ils ont fait une petite erreur grossière, là ce ballon qui va arriver pour l'US Concarneau, peut-être l'ouverture du score, oh il s'est complètement trompé, il n'y a pas complètement cru Eddie Manan, et là il va pas signer son retour à René Fenouillère sur un but. On va suivre cette attaque du côté de Concarneau, c'est bien joué là de la part d'Alexandre Vincent je crois, oh attention parce que là elle est beaucoup trop poreuse, elle est beaucoup trop poreuse, la défense avant-chinaise, et le premier arrêt de Brice Cognard le véritable. Un joueur très 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 important de l'US Concarneau. Je vous interromps à Julien Anziani là qui va pouvoir donner le ballon à Guillaume Gégousse comme la saison dernière, il trouve le poteau Guillaume Gégousse, le ballon pour Tristan Boubaïa, il se rend disponible, l'ancien joueur de la réserve de Lorient, il a même réussi son crochet, il va même pouvoir frapper derrière, et encore une fois Brice Cognard avec son maillot rose. Beaucoup plus important et meilleur que sur la première partie. Attention à Guillaume Gégousse dans la surface qui va pouvoir frapper face à Brice Cognard qui s'est couché, il l'a forcé à se décaler, complètement seul là sur le côté, il y avait personne, il n'y en aura même pas. C'est la pause ici au stade René Fenouillère entre l'US Avranche et l'US Concarneau. On attend beaucoup de Jordan Kassa, c'est l'attaquant vraiment que voulait Fred Reculo même si là on va suivre cette situation. Attention à ce ballon qui va échapper finalement et qui va revenir à Alexandre Vincent, le superbe retour en catastrophe de Julien Anziani. Débordement de Bastien-Loné, on sait bien jouer ce qu'il vient de faire, Bastien-Loné. Il s'est fait faucher d'ailleurs le ballon dans les pieds de Régis Koukou qui va peut-être pouvoir frapper, il y a du monde à l'arrivée. Il y a Julien Anziani qui frappe et Julien Anziani qui cherche et la lucarne finalement. Le cadre se dérobe. Alexandre Vincent pour Guillaume Gégousse qui va se mettre sur son pied et le but, le but, il est un petit peu casquette mais finalement Concarneau finit par s'en sortir et ce qu'il va être attribué à Gégousse c'est une excellente question mais l'ouverture du score elle finit par arriver. Concarneau 1 Avranche 0 et c'est parfaitement logique même si ce n'est pas forcément l'action qu'on s'attendait à avoir finir au fond. Attention Hassan Benali, il avait déserté ses cages, Brice Cognard attention à cette frappe peut-être et le 2-0. Non, c'est parfait de la part de Brice Cognard. L'Avranche iné, est-ce qu'on peut le tenter direct ? Peut-être qu'on va le tenter direct. Elle va peut-être trouver la lucarne opposée. J'y ai cru l'espace de quelques instants. Edwin Manan, le ballon qui va revenir, c'est un super mouvement avec Endao qui va marquer le 2-0. C'est un superbe but auquel on assiste ici, même le public d'Avranche applaudit. L'ancien joueur de QRM, eh bien il avait perdu avant le confinement son match avec QRM ici. Eh bien c'est une belle revanche pour lui. C'est terminé, c'est la redite de la saison dernière. Concarneau en coup d'envoi de championnat s'impose 2-0 face à l'USAvranche.